ok démarrage de la vidéo en direct donc vous allez recevoir de ma part à partir de maintenant je voulais commencer en 2020 mais ça va tout de suite plus de input ou de comment on va dire des cours ou des conseils ou je sais pas la danse moi c'est le truc qui me sauve c'est le truc qui me passionne le plus c'est la danse orientale n'est ce pas j'ai mis ma ceinture et aujourd'hui voilà aujourd'hui il n'y avait rien qui allait dans la journée mais alors là rien point de vue technique et tout et qu'est ce que je fais quand ça va comme ça et ben je vais dans ma chatte de raro donc ici où j'ai les soins énergétiques le chamanisme et tout ça et je danse et donc je voudrais te montrer je vais enlever ce truc ici je voudrais te montrer j'espère même que tu me vois parce que même l'histoire de la technique ici du téléphone avec le micro je suis même pas sûr et les lumières fois on s'en fout on s'en fout on veut danser moi je veux danser et je t'amène donc qu'est ce que je fais quand je suis complètement là énervé avec la technique ou avec la journée je me défoule donc je vais normalement mettre des percussions et faire des chimies mais ça oui si je t'apprenais les chimies aujourd'hui ce serait pas mal quand même on va faire ça donc voilà comment est ce qu'on fait les chimies d'abord on s'ancre donc ce que tu fais tu mets tes pieds bien 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 à plat dans le sol tu plies un tout petit peu juste tu assouplis tes genoux ouais et alors ce qui est important en danse orientale en danse en général tu vas prendre ta hanche et tu vas pousser ici pour rallonger le bas du dos d'accord beaucoup de femmes beaucoup de gens ont mal ici donc tu pousses un peu pour mettre la hanche verticale donc tu vérifies comment tu te tiens et donc ça c'est important parce que si tu laisses aller la hanche comme ça tu pourrais te faire mal et puis la statique n'est pas bonne tu t'encres tu sens tes petites racines dans les pieds tu tires un peu tu pousses un peu la hanche pour qu'elle soit vraiment verticale tu t'imagines la hanche comme une sorte de bassin dans lequel tu vois là qui doit s'il devait contenir un liquide bas ça n'allait pas sortir ça allait être vraiment bien contenu ok voilà tu t'imagines ça comme ça et la seule chose que tu fais maintenant tu vas prendre tes genoux je sais pas si tu vois ça tes genoux et tu fais ça avec tes genoux tu le vois donc ici voilà ça ça avec les genoux hop donc tu claques pas tes genoux derrière tu les assouplis un tout petit peu mais tu fais comme si tu marchais tu marches et donc facile en fait quand je donne cours tout le monde sait faire ça tout de suite mais la conséquence de ça tu sais quand tu fais ça donc il faut bien être ancré ça ne va pas si tu es toute ton attention tout ton être il est ici en haut nous on est beaucoup trop dans l'occident trop au cérébral donc si tu es quelque part en train d'analyser ou même ton énergie n'est pas dans le sol si tu crois que tu es où tu es d'eau dans tout décollé dans tout ce qui est spiritualité et tout ça et bien je te conseille si tu grandis ici grandis aussi dans le sol et ancre toi hop et tu fais ça avec les genoux donc bien sentir le sol et puis alors la conséquence de ça on va fermer les pieds la conséquence de ça c'est que tu vas avoir ta hanche qui bouge et quand tu as ta hanche qui bouge alors là c'est vraiment bon pour le sang qui circule c'est bon pour tes organes c'est bon aussi contre tous les traumatismes les blessures qu'on peut accumuler dans cette zone ci du corps qui est une zone évidemment qui capte beaucoup les émotions donc quand tu fais tout bêtement ça peut être pour apprendre tu voudrais le faire ici juste ça juste les genoux tu peux vraiment faire ça fort si tu es bien ancré tu peux vraiment te défouler avec ça donc une autre manière de faire un chimie ce que moi j'appelle un chouchi chouchou qui est inratable tu vas simplement aller sur les points des pieds tu fais ça ici ça c'est absolument magnifique parce que si tu vas pouvoir si tu dois te défouler avec les percussions tant que ça fait du bruit essaye ou alors la conséquence c'est que ça ça bouge tu as tout temps la circulation du sang qui s'active et tu vas pouvoir vraiment te défouler parce que tu peux comme ça ici faire du bruit sur le sol et vraiment piétiner le sol et y mettre tout ce qui te frustre ou ce qui ce qui t'a énervé pendant la journée je crois que maintenant cette période de noël c'est un excellent excellent exercice pour toi pour lâcher un peu toutes ces tensions dans l'air pour toi même pour les autres faire du bruit et en même temps tu as ça ici qui est secoué et le fait de secouer quelque chose dans le corps tu peux même faire ça si tu veux secouer ça relâche les tensions ça a même un effet guérisseur sur le traumatisme il existe Peter Levin qui est un psychologue qui a développé une méthode qui est basée sur cette histoire de secouer et de se guérir par les traumatismes par le fait de avoir des secousses donc ça tu peux aller lire mais en attendant dans la danse orientale ça y est déjà je pense que les femmes avant nous qui étaient plus proches un peu de notre nature savait déjà que ça c'était vraiment quelque chose de guérisseur donc ici tu as le mouvement de la danse orientale et chimie si tu ne connaissais pas déjà tu le fais tu essayes et quand ça ça marche pas ouais c'est que ça bloque quelque part dans le corps tu veux pas non plus avoir tout le haut qui bouge tu coupes le corps ici tu bouges que le bas ça marche pas ça ça marchera en tous les cas tu te concentres sur le fait de piétiner le sol et le fait de faire du bruit ouais donc avec pas avec les pieds plats parce qu'avec les pieds plats tu vois si je fais avec les pieds plats ça bouge pas ici mais si je le fais là très fort ça va bouger ici ça bouge et tout le monde donc fais ça et tu mettra dans le commentaire en dessous si ça t'aide comment tu te sens après ça je suis sûre que si tu étais tendu tu ne l'es plus moi ça va déjà mieux voilà on se voit pour un prochain épisode dis moi aussi si tu es contente si je te montre des trucs de la danse orientale moi je sais vraiment le truc qui me fait le plus de bien qui m'amuse où je sais que ça m'a fait survivre plein de choses dures dans ma vie et quand je sais pas danser c'est que je suis vraiment 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 pas bien donc dis moi un peu ce que tu en penses et je pense que tu vas voir plus de danse orientale ici sur ma page j'ai vraiment envie je sens le le besoin de partager cette magie de la danse orientale dans la mesure du possible avec le plus de femmes possible pour que vous puissiez apprendre cette danse dans cet état d'esprit bye bye à bientôt alors j'ai l'air et on direct terminé